bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme et que vous êtes dans de belles énergies je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale donc c'est une guidance spéciale triangulaire pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire donc vous prenez comme d'habitude ce qui résonne en vous et vous adapter selon votre situation pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée un soin énergétique laochi un accompagnement flammes jumelles ou être initié en soin énergétique laochi vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo donc on est parti pour la guidance pour commencer on va voir un petit peu déjà dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre coeur alors je vais prendre pour commencer l'oracle du masculin du masculin secret allez qu'est ce qu'on peut nous dire concernant l'être aimé s'il vous plaît dans quel état d'esprit dans quel état d'esprit se trouve cette personne alors dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre coeur alors on a la carte masculin visionnaire j'ai eu une vision de notre futur j'imagine déjà des projets avec toi donc là on a quelqu'un qui se projette avec vous on a quelqu'un qui qui s'imagine beaucoup enfin qui rêvasse mais qui peut-être ne passe pas à l'action pourquoi parce que cette personne est bloquée est bloquée est bloquée à cause d'une personne et on me dit là que ce masculin la personne de votre coeur elle ne sait pas comment régler cette situation je suis bloquée à cause de cette personne je ne sais pas comment régler cette situation donc on a quelqu'un qui se sent bloqué alors on va aller voir ce qui se passe avec la tierce alors je vais prendre l'oracle pink love donc on a quelqu'un qui est dans une situation compliquée qui est qui est en couple mais qui est bloqué à cause d'une personne donc de la tierce mais ce qu'on vous dit ici c'est que on a une personne qui qui se projette avec vous donc on va voir la suite là ce qu'on me dit également c'est que cette personne elle se rend compte qu'elle tourne en rond voilà c'est quelqu'un pour moi qui se sent pas à sa place dans sa situation actuelle allez qu'est ce qu'on peut nous dire concernant l'être aimé concernant sa situation avec la tierce bon déjà ce qu'on vous dit c'est que cette personne elle est manipulée c'est quelqu'un qui est manipulé à cause d'une tierce personne donc oui avec la carte du blocage on a bel et bien quelqu'un qui est bloqué par rapport à une tierce personne donc la personne qui vit avec votre autre on peut me parler également de quelqu'un de son entourage au niveau familial ou amical on me dit que cette personne votre autre elle a envie de vous de vous contacter c'est quelqu'un qui va de toute façon vous donner de ses nouvelles peut-être même que vous ressentez que vous avez pardon des messages dans la 5d par télépathie ou via les rêves alors on me dit que cette personne elle sait que vous êtes sa chance et c'est quelqu'un pour moi qui va qui va vous proposer une invitation puisqu'on nous parle d'une invitation donc là vous allez vous revoir mais cette personne elle va vous contacter avant c'est pas quelqu'un qui va venir chez vous comme ça à l'improviste cette personne va vraiment vous contacter avant et là vous allez vous revoir juste après oui on nous dit encore une fois que cette personne est bloquée donc on nous parle d'un entourage familial, amical ou même professionnel mais on a clairement une voire plusieurs personnes qui bloquent l'avancée de votre relation bon on parle bien d'une femme ici donc là on a une tierce personne donc une femme c'est la personne qui vit avec votre hôte mais ça peut être une mère, ça peut être une soeur, ça peut être une amie en tout cas on nous parle d'une femme superficielle qui porte des masques qui essaye de bloquer votre hôte par tous les moyens alors on va aller voir ce qui va se passer pour vous et cette personne on va prendre l'oracle Magic Love en tout cas cette personne elle a très envie de vous revoir, de vous contacter mais moi je pense que c'est quelqu'un qui est quand même épié, qui est surveillé on me dit également qu'il y a beaucoup de conflits, de disputes entre l'être aimé et la tierce c'est vraiment froid de toute façon il est dans une situation, votre hôte, qui ne le fait pas avancer c'est vraiment quelqu'un qui se sent bloqué et on me dit également que c'est quelqu'un qui est anxieux, qui est stressé alors comment va évoluer la situation pour vous et la personne de votre coeur bon on nous dit bien que c'est une personne qui est dans une relation toxique on vous dit que les choses vont avancer et évoluer pour vous et cette personne donc là on vous dit bien que les choses vont s'améliorer parce que là ce qu'on me dit c'est que de toute façon votre hôte il a envie d'aller plus loin avec vous c'est vraiment quelqu'un qui voit loin et grand avec vous mais il y a beaucoup de choses à régler par rapport à des relations toxiques on me dit que c'est quelqu'un qui culpabilise, qui a des regrets alors c'est peut-être quelqu'un qui alors là ce qu'on me dit c'est que c'est une personne qui était déjà séparée mais la tierce elle est revenue vers votre hôte pour essayer un petit peu de se rabibocher voilà ils se sont rabibochés ensemble mais cette personne se rend compte qu'il n'y a pas d'issue favorable cette personne, votre hôte, elle pense à vous cette personne pense à vous c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de vous oublier et c'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à ce qu'il vous a fait par rapport au comportement qu'il a pu avoir à votre égard on nous dit que cette personne il voit clair c'est quelqu'un qui voit clair par rapport à des personnes de son entourage qui ne le font pas avancer vous voyez on a quelqu'un vraiment qui a envie d'aller sur un nouveau départ avec vous et qui vous désirent donc là on nous parle d'une relation entre vous et votre hôte qui va redémarrer sur des bases plus solides mais peut-être qu'il va falloir un petit peu plus de temps puisqu'on a quelqu'un qui doit se débloquer de certaines situations alors on va continuer avec l'oracle de l'amour véritable là ce qu'on me dit également oui c'est que cette personne elle sait qu'elle vous a beaucoup blessé là il est question de se retrouver vous et votre hôte donc on nous parle bien de retrouvailles, de rapprochements pour certaines personnes allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît concernant cette situation vous voyez on a bien un déplacement ici donc c'est quelqu'un qui a très envie de vous voir qui va de toute façon vous contacter et se déplacer pour venir vous voir on vous dit bien que les choses vont avancer, vont évoluer pour une relation stable et durable mais voilà il y a bien ce triangle amoureux il y a bien une rivale qui fait blocage entre vous et cette personne alors je ne sais pas si cette personne elle est au courant de votre existence mais en tout cas on a clairement quelqu'un qui est manipulé avec la carte de la chance et du bonheur cette personne encore une fois elle sait que vous êtes sa chance que son bonheur c'est vous son bonheur à votre hôte c'est de vivre à vos côtés c'est de faire des projets avec vous on nous dit ici avec la carte de l'apprentissage que c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs qui apprend des leçons on nous parle bien ici d'un rendez-vous amoureux d'une invitation à venir entre vous et l'être aimé là on nous dit que par rapport à cette situation cette personne elle est épuisée, fatiguée que ce soit physiquement, émotionnellement on a quelqu'un qui n'en peut plus de cette situation et qui a très envie de vous retrouver alors on va je vais prendre une petite carte avec l'oracle des amoureuses alors on vous dit grandir dans le pardon vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi votre coeur est dans la rancœur pour vous libérer de cette souffrance le pardon est l'unique solution ainsi un espace paisible peut s'installer en vous ou vous lâcher tout simplement prise face à la rumination votre coeur se connecte à des situations légères apaisantes et pleines de douceur la paix s'installe dans un pardon absolu donc là on vous invite à pardonner à votre autre peu importe ce qu'il a fait essayez de travailler le pardon et n'oubliez pas de poser des limites de vous affirmer quand cette personne reviendra vers vous parce qu'on a bien quelqu'un qui va revenir vers vous mais attention à ne pas vous laisser manipuler à ne pas retourner dans des anciens schémas alors on va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses pour voir un petit peu quelles sont les réelles intentions de cette personne vis-à-vis de vous donc là à la coupe on nous parle de quelqu'un qui est silencieux on vous dit que ce silence n'est pas négatif il me permet de travailler sur moi-même de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation c'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter de venir vers moi car je suis en période d'introspection bénéfique et on nous dit bien ici que cette personne elle a envie d'être avec vous je prends conscience de combien tu comptes pour moi je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant je ne veux plus me passer de toi je voudrais être plus souvent avec toi allez quelles sont les intentions de cette personne de l'être aimé vis-à-vis de vous bon on a bien quelqu'un ici qui est prisonnier de sa vie qui se sent bloqué on vous dit ma vie me pèse et ne me convient plus je me sens à l'étroit je n'arrive pas à me décider à tout chambouler je me sens pied et poing lié garde foi je vais réussir à me libérer donc de toute façon cette personne elle est en train de réfléchir pour trouver des solutions pour pouvoir justement débloquer les choses allez quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous ouais je me libère je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour donc on a quelqu'un qui de toute façon est prêt à se libérer c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il est entouré de mauvaises personnes et c'est quelqu'un qui a vraiment très envie de s'en sortir et de venir vous rejoindre on a bien quelqu'un ici qui de toute façon va sortir de son silence comme on l'a vu tout à l'heure on a quelqu'un qui va revenir à la communication qui va vous proposer un rendez-vous vient la fin de l'isolement et de mon silence ils m'ont permis de réfléchir de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi alors prépare-toi à une belle surprise donc voilà pour cette petite guidance j'espère que ça vous a plu je vous remercie pour votre écoute et votre présence n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire sous la vidéo je serai très heureuse de vous lire prenez bien soin de vous je vous dis à très vite je vous remercie pour votre écoute je vous remercie pour votre écoute